Alors je sais, normalement, le domaine des super-héros s'est réservé à Disney, Marvel et Warner DC. Mais nos créateurs de séries préférées, c'est-à-dire Amazon Prime et Netflix, savent quand même nous proposer des alternatives. Ici, je ne parlerai pas d'Umbrella Academy, le poulain de Netflix, je ferai ça dans une autre vidéo la semaine prochaine. Non, aujourd'hui je vais vous parler de The Boys, les tueurs de super-héros. Cette série, inspirée du comique de Garst Ennis et de Derek Robertson, réalisée évidemment par Eric Kripke et produite par Evan Goldberg ainsi que le génialissime Seth Rodgen, nous présente un monde similaire au nôtre où des super-héros apparaissent un peu partout aux USA. Ces fameux super, comme on les appelle, sont évidemment portés au nu et déifiés. L'entreprise Vote se spécialise alors dans le domaine des super-héros s'occupant d'eux, de leur image, de leur promotion, de leur mission et font ainsi la confrérie des Seth, une sorte de Justice League, un groupe de 7 super-héros tout-puissants, image de Mark Devout. Évidemment, ils possèdent d'autres groupes de super-héros avec d'autres buts, mais ça c'est pour plus tard les coquins. Voilà donc pour le cadre de cet univers parallèle plutôt alléchant. Bon après, certains d'entre vous sont sûrement déjà en train de se dire « Oh là là, encore un truc de super-héros, à la façon c'est toujours pareil, à la façon on a tout vu, parce qu'on a vu Captain America, Iron Man, et blablabla, les Avengers, blablabla, blablabla ». Eh bien non, je vous arrête tout de suite les amis. Dans cette série, on suit l'histoire de Huey Campbell, dont la petite avis va vous rire, dégâts collatérales d'un super-héros membre des Seth nommé A-Train. À partir de là, il sera contacté par Billy Butcher, un tueur de super, ancien membre du FBI. Oh, ça devient excitant. Butcher, campé par Karl Urban, on reviendra d'ailleurs là-dessus, s'est fixé pour objectif de faire payer tous les super qui sortent des clous et font du mal autour d'eux. Il fait donc découvrir à Huey, joué par Jack Cade, que les super sont en réalité des corrompus qui n'hésitent pas à profiter de leur statut et de leur pouvoir pour vivre dans la débauche. Oh oui. Certains font des orgies géantes, d'autres sont des cannibales, d'autres des tueurs psychopathes, mais Vought, qui se charge de leur image, les protège en utilisant de leur image de marque. Butcher remonte donc son équipe, appelée The Boys, c'est-à-dire le nom de la série, avec la crème jouée par Lazaro Monzo et le français joué par Tom Hercappone. Ils décident donc tous ensemble, main dans la main, d'aller se venger des super. En fait, et vous l'aurez compris, cette série suit donc les méchants, les bad guys qui combattent les super-héros américains. Et rien que ça, ça change totalement le point de vue du spectateur. Pour ceux qui aiment tout de même les super-héros, on suit en parallèle l'histoire de Stella incarnée par Erin Moriarty, la nouvelle recrue des Celtes, une jeune femme au pouvoir gigantesque, phénoméno, et des rêves plein de la tête. Et qui va évidemment déchanter en découvrant que ses héros d'enfance sont les chiens serviles et dociles de Vought, à l'exception du protecteur. Ce dernier, joué par Anthony Star, est l'amalgame de Captain America et de Superman. Ses pouvoirs sont divins. Il peut voler, il est indestructible, il a une super-oui, et il peut voir à travers le mur, il a des yeux lasers, et puis j'en passe, elle est meilleure. A l'opposé de ses camarades de jeu, le protecteur, ou en version originale de Homelander, a une conduite parfaite. Aucun vice, aucune erreur connue aux grandes dames du Butcher. Et voilà donc pour l'histoire de base. Évidemment, ce pitch va nous tenir toute la saison 1. Avec son lieu de rebondissement, sa grosse dose d'hémoglobine, de violence, de folie, de grossièreté bien placée, et de personnages géniaux, merveilleusement développés et parfaitement incarnés à l'écran. Évidemment, mais je tiens quand même à le préciser pour les plus cons d'entre nous, cette série n'est pas destinée aux enfants, contrairement aux films Marvel. Le show aborde des thèmes très matures et très sombres, tels que la violence pure et dure, le harcèlement sexuel, le viol, les abus de pouvoir, et ça, dès le premier épisode. D'ailleurs, chaque épisode commence avec des avertissements pour bien le signaler au spectateur. Pour commencer notre critique, parlons donc de Karl Urban. Lancé par la trilogie du Seigneur des Anneaux faite par Peter Jackson, cet acteur est un de mes préférés. Il joue merveilleusement bien et sa gueule de bourrin lui permet de jouer des rôles badass. J'ai toujours espéré qu'un jour, Karl Urban devienne Batman, mon héros préféré parmi les préférés. Mais le Butcher semble être un rôle taillé à sa mesure tout autant. Il incarne avec talent ce personnage traumatisé par la perte d'un être cher, motivé par la vengeance, prêt à tout pour arriver à ses farts, c'est-à-dire faire tomber le protecteur. En fait, Butcher est en quelque sorte inspiré de Batman, un justicier qui affronte les super-héros quand ceux-ci déconnent bien trop. Jack Cade incarne parfaitement Yui, un pauvre gars incapable de prendre des décisions, qui a subi la vie, mais qui par chance a une petite amie géniale au début du show. La transformation du personnage en vengeur et en meurtrier est incroyablement bien réalisée retranscrite. On la suit avec plaisir et même malice. J'avoue avoir pris du plaisir à le voir changer au contact des boys dans sa quête de justice. La crème et le français sont des seconds couteaux incroyables et attachants, tout particulièrement d'ailleurs le français, et je ne dis pas ça pour être très... voilà quoi. En effet, ce personnage se montrera sous un jour surprenant, en prouvant plusieurs fois que son cœur énorme n'est pas un défaut, malgré ce monde très sombre. Il est en quelque sorte le porteur d'espoir de la série, comme Stella, en agissant de façon humaine, bien qu'au premier abord, il se présente comme un taré psychopathe. D'ailleurs, il est agréable de constater que le français est un grand cuisinier dans la série, ce qui fait énormément plaisir, il cuisine tout le temps de bonnes choses, et je vous avoue que quand je le vois faire, ah, ça ne me donne pas. Du côté des supers, on retrouve la reine Maeve, une Wonder Woman badass, ancienne rebelle désabusée qui cherche pourtant à trouver un moyen de se raccrocher à l'image d'héroïne qu'elle renvoie, ainsi qu'un E-Train Toxico, Flash en version afro, et Kevin, le clone d'Aquaman, rien que comment le prénom, là on sent que ça va déconner, incarné ici par Chase Crawford, ancienne star de Gossip Girl. Ces personnages se révèlent rapidement plus complexes et plus touchants que prévu, pour certains évidemment, surtout au contact de Stella, la nouvelle super qui refuse de changer et de s'aplatir devant bas-haute. Pour la bande-son de la série, les musiques renforcent l'ambiance démente, sombre et violente de cette série très noire. Et le New York dépeint ici semble plus vivant et vrai que jamais, ville corrompue et reine du vice qui sert donc de décor. Ah, vous l'aurez compris, je ne peux donc que conseiller cette série démentielle, un succès d'Amazon qui a attiré durant ses 10 premiers jours plus de 8 millions de téléspectateurs. C'est vrai, bon, c'est vulgaire, c'est violent, les personnages sont méchants, mais en réalité cette série est bien plus complexe qu'il y paraît. Les âmes sensibles n'aimeront évidemment pas, les fans de Batman ou d'Hardeville trouveront en revanche leur bonheur. Et pour ceux qui veulent voir autre chose que les héros édulcorés de Marvel Disney, cette série offrira un divertissement génial, intelligent et puissant, qui fait se poser de nombreuses questions sur notre monde à nous sur l'image que les médias véhiculent par exemple, sur la surpuissance des lobby aux USA, et même dans le monde, mais aussi sur la corruption des politiques, sans oublier le besoin d'admiration que l'humain porte à ses stars. Ici donc, ce sont des super héros, mais dans la vraie vie, ce sont les stars de la télé-réalité, les musiciens, etc., toutes les conneries dans le genre. N'hésitez donc plus une seule seconde, venez vite découvrir cette série qui est promise un avenir radieux. Rien que pour la prestation de Carl Urban, il faut voir ce show incroyable. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu, que vous découvrirez The Boys et que vous aimerez autant que moi j'ai aimé. Comme toujours, partagez la vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous à mon Facebook et à la chaîne YouTube Affirmosaure en cliquant sur le bouton à la fin de la vidéo. Regardez, ça a peut-être même apparu. Ah voilà, là je le vois. Et surtout, n'oubliez pas, les avis, c'est comme les trous du cul, tout le monde en a un. Mais la plupart du temps, eh ben oui, ça pue la merde. Allez, à très vite mes petits lapins.